Gaël Régnard, prenez donc le micro. Merci beaucoup. En vous écoutant, on va entendre quelqu'un qui parle du point de vue de la direction de l'agriculture et de l'agroalimentaire au sein du Crédit Agricole. Et c'est une carrière qui est un peu nouvelle pour vous. Vous exerciez votre fonction auparavant. On en parle très rapidement. Si vous voulez... D'où venez-vous, vous ? Je crois déjà, peut-être par rapport à ça, je dirais plutôt que le fil conducteur de ma carrière, c'était l'agriculture. L'agriculture, oui, tout à fait. C'est plutôt ça que je voudrais souligner. J'ai fait une carrière plutôt axée sur l'administration. J'étais beaucoup ministère de l'Agriculture et je viens de passer deux ans et demi au cabinet de François Fillon sur l'agriculture. Vous étiez conseiller du Premier ministre en matière agricole ? Voilà. J'ai rejoint le Crédit Agricole depuis le 1er septembre avec beaucoup d'enthousiasme parce que ça me permet de continuer à pousser des projets sur l'agriculture. Alors là, des leviers, il y en a. On va appeler ça des leviers financiers, des outils financiers. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, qu'il y a une stratégie du Crédit Agricole pour s'engager en fournissant des outils financiers nouveaux ou en étant très à l'écoute des attentes des agriculteurs pour dépasser un peu ce côté, finalement, endettement de l'agriculteur comme seul le ressort de soutien de son activité ? Pour répondre à la question de savoir est-ce qu'il y a une stratégie au Crédit Agricole pour l'agriculture, je crois qu'il faut remettre les choses en perspective. Ça fait plus d'un siècle que nous sommes le partenaire des agriculteurs au Crédit Agricole et de l'agroalimentaire. Ça fait plus d'un demi-siècle qu'on est le premier financeur de l'agriculture avec à peu près 80% des parts de marché. Je pense qu'en termes à la fois d'engagement et de stratégie, il n'y a rien de... Enfin, je veux dire, ce n'est pas un élément nouveau. On est engagé auprès de l'agriculture. On a une stratégie agricole. Et je dirais que cette stratégie et cette expertise, elles reposent d'abord sur l'organisation du groupe avec des caisses régionales qui sont des banques de proximité de territoire qui ont toujours travaillé avec les agriculteurs, avec les partenaires. Et en fait, c'est cette expertise qui nous a permis de développer notre stratégie, mais aussi de limiter nos risques. Donc la stratégie, elle est là. Après, si la question, c'est de savoir si aujourd'hui, on se repose la question d'une nouvelle stratégie. Je crois que tout le monde aujourd'hui se rend compte qu'il y a un certain nombre de tendances lourdes qui sont maintenant installées, la volatilité des prix, la gestion des risques, et qu'on a un certain nombre de ruptures qui arrivent. Je pense qu'on en a largement parlé pendant ces deux jours, par exemple la PAC. Et évidemment, comme la plupart des partenaires, on se pose la question de voir comment on peut, encore une fois, accompagner au mieux les mutations de l'agriculture, mais aussi de l'agroalimentaire, d'ailleurs, pour le coup. Peut-être juste pour finir là-dessus, je pense que je peux vous dire aujourd'hui qu'on est en réflexion dans le groupe Crédit Agricole sur, effectivement, un projet de groupe, et que, sans trahir de secret, à la fois l'agriculture et l'agroalimentaire sont au cœur des réflexions et du positionnement du Crédit Agricole. Donc nos ambitions, elles sont toujours là, voire elles seront renforcées. — Alors en dehors d'une analyse strictement économique qui est naturelle quand on est dans une banque, tout ce que vous venez de nous indiquer, est-ce qu'il y a une analyse à laquelle vous étiez peut-être plus rompu dans des fonctions précédentes d'observation des comportements des agriculteurs ? Il y a quelque chose qui change. On entend depuis hier, finalement, s'exprimer tout ce qui change. Il y a quelque chose de... Vous parliez de tendance lourde. En voilà une. Il y a une tendance lourde, là. On avance vers des choses complètement nouvelles qui vont modifier peut-être les modèles économiques et donc qui peuvent avoir un impact sur les besoins de financement et pas seulement le besoin de financement en tant que montant, mais en tant que modalité d'apparition du financement et d'application du financement. Est-ce que ça... Il y a des cellules au sein du Crédit Agricole qui l'observent. Est-ce que vous, vous êtes attentive à ça ? Est-ce que vous l'avez été dans le cadre administratif auparavant ? Voilà ce que j'aimerais qu'on explore avec vous. — Les nouveaux modèles, enfin les nouvelles formes d'agriculture, je dirais qu'effectivement, on les voit tous émerger. Elles sont à ce stade nombreuses. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y en ait une qui s'impose aux autres. Je veux dire, depuis la bio, l'agriculture raisonnée, l'agriculture écologiquement intensive, toutes ces agricultures cherchent, je dirais, à s'adapter aux nouvelles donnes, à la fois qui sont une donne d'ouverture des marchés, en même temps une donne de demande forte de la société sur l'environnement, qui sont quand même deux mouvements assez, finalement, difficiles à concilier, surtout quand on voit que le consommateur, lui, ne paye pas forcément... — Le prix qu'il faudrait, oui. — Donc ça, c'est le premier point. Alors le crédit agricole, déjà... Je vous ai parlé de l'expertise des caisses. Je pense qu'il y a énormément de choses qui viennent du terrain. Je pense qu'il y a pas une cellule au crédit agricole qui travaille sur le suivi de ce genre de démarches. Il y a l'expertise des caisses qui remonte. Et puis ensuite, effectivement, on se met en mouvement pour essayer d'adapter notre stratégie à ces demandes-là. On a énormément de partenariats. Je pense que le sujet de la veille et de rester proche des partenaires est très important pour pouvoir ensuite adapter notre accompagnement. On a des partenariats depuis de nombreuses années avec Phare. On a des partenariats avec l'agriculture biologique. On a des partenariats également avec la LPO. Donc je veux dire, ce sujet de l'environnement, il est largement intégré dans nos réflexions et dans nos démarches. En termes d'outils, on a largement participé aux travaux du Grenelle également. Je crois qu'on a accompagné très concrètement des investissements en faveur de l'environnement. Diagnostics énergétiques. J'entendais tout à l'heure parler de méthanisation. Je crois que sur le photovoltaïque aussi, par exemple, on s'est très vite positionnés et on a fait un certain nombre de propositions, y compris en termes d'assurance d'ailleurs aux agriculteurs. Donc la réponse est oui. Je pense que c'est plus le fruit d'une réflexion transversale et d'un lien avec le monde agricole que les réflexions isolées d'une cellule qui serait, je dirais, à Paris. Ça va de soi. Vous n'étiez pas là hier, je présume, et vous n'avez pas entendu Maximilien Rouer expliquer finalement ce qu'il faisait dans sa société, qui est une société de conseil, mais aussi de conseil à l'investissement, et qui travaille avec Rothschild. Rothschild, c'est autant qu'il m'en souvienne, un financier, un banquier. Et donc il y a des banquiers et des financiers qui s'attachent à regarder très précisément ce qui, de la capacité de production agricole, va déboucher sur de l'industriel en particulier, et sur d'autres productions que la nourriture, qui elle-même aussi se produit de façon industrielle parfois. Donc il y a des gens qui sont attentifs à des opportunités d'investissement. Est-ce que le crédit agricole a bien conscience du fait qu'il rentre finalement dans une zone de concurrence accrue ? Je pense que la réponse est oui. C'est vrai que je me suis positionnée beaucoup sur le champ agricole. Vous aussi tout à l'heure parlaient d'agroalimentaire. Je pense que pour simplifier sur le champ agricole, on a une vision en tant que financeur, c'est que pour qu'une solution ou un modèle s'implante, il faut qu'il soit viable économiquement. Et je pense que c'est ça aussi qui fait, je dirais, le fruit de notre expertise. Ensuite, il y a tout le champ de l'agroalimentaire. Évidemment, l'ensemble est lié, puisque l'agriculture alimente l'agroalimentaire. Et évidemment, on a toute une partie de notre activité qui se positionne sur l'industrie agroalimentaire, et particulièrement sur l'innovation. Nous avons des filiales qui, elles aussi, investissent dans des PME innovantes, investissent dans des nouveaux procédés. Nous avons une réflexion actuellement en interne dans le groupe pour accompagner de façon beaucoup plus efficace et opérationnelle les industries agroalimentaires qui veulent s'implanter à l'étranger, toujours en leur apportant notre savoir-faire sur agriculture agroalimentaire et en faisant bénéficier de nos implantations à l'international. Donc oui, nous faisons aussi ces métiers-là, nous avons aussi cette vision-là. Et je dirais que c'est à la fois un autre sujet, tout en restant connecté au monde agricole. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé de manière immédiate. D'accord. Dans tout ce que vous avez entendu au cours de votre présence ici, à cette table ronde et dans d'autres petits périmètres, enfin d'autres périmètres, qu'est-ce que vous avez retenu ? Qu'est-ce que... Si vous aviez un rappelant d'émerveillement comme le font les voyageurs japonais ou les faisaient, les voyageurs japonais à faire à votre directoire ou que sais-je, à ceux qui sont au-dessus de vous, qu'est-ce que vous leur diriez de votre passage ici, avoir retenu ? Je pense... Enfin, moi, je suis là depuis ce matin, mais je pense avoir quand même entendu des choses qui m'ont interpellée. En termes d'impression, j'ai l'impression que le sujet prend. C'est-à-dire que j'ai été étonnée, je dirais, de la façon dont les avis des uns et des autres, et qui, parfois, d'ailleurs, des origines assez diverses, convergent, pour considérer que le type de démarche qui les a réunies ici pendant deux jours a un avenir et un sens. Je pense que c'est peut-être la première chose importante. Et je pense que la deuxième chose, c'est que moi, que je retiens de ça, qui est peut-être liée à la première, c'est que l'économique n'est pas ignorée. Encore une fois, c'est là où ça rejoint un petit peu nos préoccupations. C'est qu'on est dans une vision, je dirais, intégrée, économique, environnement, presque sociale, mais je pense que c'est très lié aussi à la démarche. Donc voilà, c'est les deux points que je retiendrai. J'ai aussi entendu beaucoup parler de complexité. Je pense que pour équilibrer un petit peu le propos, c'est le troisième point que je soulignerais. Complexité, je dirais, dans la technique, enfin les techniques plus particulièrement, mais aussi complexité à caractériser la démarche. Et c'est là où on rentre dans un autre champ de complexité. C'est qu'à la fois en termes de politique publique, d'outils de financement, d'accompagnement, il faut arriver à comprendre le fond de la démarche, et puis à l'objectiver pour pouvoir l'accompagner le mieux possible. C'est peut-être là la difficulté. Alors, je vais commencer avec vous. Merci de ce que vous venez de nous dire. C'est très précieux. Je crois que ça a été écouté avec beaucoup d'attention. Je vais vous demander aux uns et aux autres de dire, au fond, qu'est-ce que vous retenez comme levier principal ou comme obstacle principal. Et je vais commencer avec vous, Gaëlle Agnard, s'il vous plaît. Gardez donc votre micro en main. Je pensais avoir répondu. Non, pas oui, mais non, parce que je... On va faire un tour de table et je commence par vous. Et comme vous avez le sens de la synthèse de tous les conseillers de ministres et a fortiori de premiers ministres, vous allez nous faire ça comme vous l'avez fait jusqu'ici, de façon très brillante. Qu'est-ce que vous avez entendu comme possibilité de levier ou comme possibilité d'obstacle ici ? Au compte de cette table ronde, de toutes les expériences que vous avez entendues et dont vous avez entendu parler. En termes de... Mais j'ai l'impression que je vais me répéter, mais en termes de levier, j'ai l'impression que la démarche prend. C'est-à-dire qu'à la fois, les agriculteurs sont intéressés à la démarche, les groupements également, les instituts de recherche, les partenaires. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté de creuser le sujet. Et tout le monde en parle. Et tout le monde en parle. Absolument, absolument. Donc ça, c'était pour moi le principal levier. Il y a le levier économique dont j'ai également parlé. Bon, je pense aussi qu'un des leviers sera sans doute de voir comment cette démarche est appropriée par l'aval. Je pense que ce sera... Alors, on a entendu parler d'obstacles culturels, d'une certaine manière. Et puis il y a peut-être aussi celui de la transmission. Ça a été... C'est passé très, très vite dans un indice de transmissibilité. Mais au moment de la transition, de la transmission, si c'est un obstacle, ça va être un obstacle à tout. Donc il va y avoir des financements à trouver pour des sommes considérables à débloquer. En termes de transmission, oui. Je dirais que la transmission peut être à la fois un obstacle et puis une chance, dans le sens où la transmission, c'est aussi des jeunes, parfois, qui reprennent des exploitations avec un savoir-faire et puis des projets nouveaux. Donc ça peut être aussi une chance de développer ce genre de démarche. Après, il y a le sujet de la transmission en général et du profil des exploitations qui change, mouvement qui peut d'ailleurs effectivement prendre une autre dimension avec les modifications de politique à venir. On a des exploitations de plus en plus capitalistiques. Donc ça, je pense que c'est un véritable chantier qui est assez lourd d'ailleurs à ouvrir sur effectivement les outils de financement et la manière d'accompagner ces transmissions. Mais encore une fois, je n'ai pas de réponse plus précise. Merci, c'est déjà très précieux. Merci beaucoup. Vous l'applaudissez. Merci beaucoup.